Musique Alors Zalem, pourquoi Zalem ? Oh bah Zalem c'est tout con en fait, ça vient de, quand je me suis inscrit sur le forum France Digéridou, il fallait trouver un pseudo, et j'étais fan d'un manga japonais qui s'appelle Gum, donc du coup j'ai pris Zalem, c'est le nom d'une ville suspendue dans les airs, j'aimais bien la sonorité en fait, et du coup Zalem c'est resté, maintenant je l'aime bien, je l'ai gardé Comment t'as découvert le Digéridou ? Alors le Dig, la première fois que je l'ai vu c'était en Australie, quand j'avais 10 ans, c'était en voyage touristique avec mes parents, et puis j'avais vu un aborigène jouer dans un marché pour touristes, et le son ça a été, waouh, c'est magnifique, et puis c'était la première rencontre avec le Dig, et c'est plus tard en venant en France que j'ai commencé à jouer progressivement Et ça fait combien de temps que t'en fais ? Et donc je m'y suis mis vraiment en 2002, donc ça fait 7 ans, 7 ans que je suis à fond et que j'arrête pas Quand je joue une heure par jour je suis content, si j'arrive à jouer une heure au moins tous les jours, voire deux c'est cool, mais les journées sont trop courtes Ok, et tu fais toujours les mêmes exos ou tu laisses libre cours à ta créativité ? Ça dépend, ça dépend vraiment de l'inspiration, et puis de ce que je dois faire, si je dois préparer un concert, ou si je me dis qu'il faut que je bosse le jeu de langue parce que j'arrive pas à faire certaines choses Ça dépend vraiment, ça dépend ! Il y a des joueurs que j'admire beaucoup Que ce soit les anciens comme Marc Atkins, H. Dargan, Ben Radour, Mathias Müller, ou alors des plus récents comme Gauthier ou André Schmeichol C'est vraiment des joueurs qui m'ont beaucoup inspiré, je me suis beaucoup inspiré de leurs jeux, et je les respecte beaucoup Il n'y a pas un que je préfère plus que les autres, parce que chacun amène des choses à sa façon J'ai eu la chance de gagner un didge à un concours organisé par Bob Dourette, et donc Bob m'a fait ce didge en Fa Donc un Bob Dourette en Fa, et plus récemment, je joue sur des didges faits par Chris Mix C'est des didges qui s'appellent Didge Element, et donc là celui-là c'est un Ray, et celui-là, je suis vraiment très très content aussi C'est un super didge J'ai différents projets J'ai un groupe que j'ai rejoint il y a à peu près deux ans, qui s'appelle JMPZ C'est un mélange de rock, metal, electro, tri-base, drum and bass, plein de choses Donc il y a quatre musiciens, et j'ai beaucoup beaucoup appris grâce à ce groupe Et plus récemment, j'ai eu la joie de rencontrer deux joueurs de Hang, et donc on a monté un groupe qui s'appelle Wadom Et là on est en train de bosser pour faire un album Parallèlement à ça, on est en train de travailler sur un spectacle avec un magicien jongleur Pour faire une sorte de petite comédie cabaret, où il y aura de la musique, du jonglage, de la magie Et puis entre tout ça, quand j'ai du temps, je travaille sur un truc en solo J'aimerais bien marier, didgeridoo, beatbox, kalimba, on va voir Et donc je suis bien occupé en ce moment Est-ce que tu as un désir ou une envie de sortir un CD solo ? Bah ouais, c'est vraiment un truc qui me... ça fait longtemps que j'ai envie de le faire J'ai envie de le faire bien, donc je prends mon temps, je m'applique Et dès que j'ai le temps vraiment d'y bosser, je fais ça à fond Je pense qu'à la fin de l'année 2009, ça devrait pouvoir voir le jour Espérons Au point de vue de ton savoir du didgeridoo, est-ce que tu as envie de le transmettre et de le faire partager ? Bah bien sûr Comme j'ai appris beaucoup de choses par des gens qui m'ont transmis Et forcément, on a envie de le transmettre aussi Et donc du coup, j'ai commencé à faire des workshops il n'y a pas très longtemps Et ça se passe bien, ça me plaît bien C'est très enrichissant comme truc Donc j'en ai fait à Paris Et je vais en faire au Portugal, peut-être en Russie Donc ouais, ça me motive vraiment et je vais sans doute en faire de plus en plus Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...